Le rodeo, ce n'est pas qu'un jeune qui fait une roue arrière dans une résidence. Le rodeo, c'est aussi des gens qui zigzaguent à moto ou à vélo électrique au milieu des trottoirs risquant de renverser les gens, les jeunes et les poussettes. Le rodeo aussi, c'est tous ces livreurs que nous avons, que nous connaissons, qui répondent à des appels de roueillois pour pouvoir, je dirais, dîner ou déjeuner et qui, pour des questions de temps, grille des feux rouges, grille des stops et traverse de manière très rapide un certain nombre de résidences. Tout cela, c'est le rodeo. Et tout cela, c'est un phénomène sur lequel il faut que nous l'étions. Nous sommes toujours très étonnés dans notre structure de continuer de recevoir des patients en situation extrêmement grave après un accident de deux roues en ville, voire même maintenant de trottinette. Il existe bien évidemment des fractures de membres, des abrasions, mais il existe également des arrachements de la mandibule avec le port de jet. On rappelle que le port du casque intégral homologué est très important pour protéger le visage. Et puis, ce que nous recevons, nous, ici à Garche, c'est des patients qui ont des lésions neurologiques extrêmement graves, qui sont paralysés des deux jambes, voire des quatre membres, et des lésions cérébrales qui donnent des troubles des fonctions supérieures avec une vie totalement gâchée. Je connais des personnes qui le font. Après, voilà, je ne suis pas d'accord avec ça. C'est assez dangereux parce que ça peut créer des accidents en cas de... Si on perd le contrôle, il se met en danger, c'est un peu son problème. Mais s'il met en danger d'autres personnes, là, c'est plutôt compliqué. Je me dis que s'il y a un accident et c'est ma mère qui est dedans, donc, il faudrait arrêter ça, quoi. Au niveau des pénalités, vous avez entre un an et cinq ans de prison, et ensuite entre 15 000 euros et 50 000 euros d'amende. À ces pénalités traditionnelles, vous avez des peines complémentaires, c'est la confiscation de l'engin qui a commis cette infraction, l'immobilisation de l'engin éventuellement aussi, qui peut être prescrite. Et vous avez des peines autres, ça peut être la suspension du bien-de-conduire, ça peut être l'annulation du bien-de-conduire, vous avez des peines d'intérêt général. Parmi les peines complémentaires, on pourrait très bien considérer qu'on peut envoyer un jeune auteur de ce genre d'infraction à Garches pour voir quelles sont les conséquences d'un accident de deux roues parmi les gens qui sont handicapés ou qui restent hospitalisés très longtemps à l'hôpital de Garches. La question que je me pose en tant que médecin habitué à prendre en charge ce type de patients est de savoir comment peut-on prendre autant de risques quand on connaît les conséquences dramatiques de ce genre de pratiques pour les blessés eux-mêmes, pour les familles endeuillées, voire pour les blessés collatéraux. J'en appelle à la responsabilité de chacun. Les familles, les éducateurs, les jeunes, les moins jeunes, ceux qui veulent arriver le plus vite possible à la gare pour aller travailler, j'en appelle à la responsabilité de tous. C'est l'existence même en ville de la vie des deux roues qui est en question. Oui, nous allons agir auprès des jeunes qui font des roues arrières, mais oui, nous allons agir auprès de ceux qui ne respectent pas non plus le code de la route et qui se mettent en danger eux-mêmes et qui mettent en danger les autres, même s'ils ne s'en rendent pas compte. Alors avec nous, aidez-nous à agir contre les rodéos. Merci à vous pour votre appui et votre soutien.